Bonjour à tous les bonquettes, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez mieux aujourd'hui les amis Nous sommes le 15 novembre 2019 et on va faire le point sur l'actualité sur la version globale de Dokkan Battle Comme tu peux le voir, le Topain il a mis du temps mais il est arrivé Alors c'est vrai que sur la version japonaise le Topain il met même pas 24 heures pour venir Alors que sur la version globale ça prend un peu plus de temps Bon à ce qui paraît le Topain vient en Vélib Sur la version globale Il vient en Vélib et de temps en temps la roue avant elle crève Voilà il y a un trou dans le pneu et du coup il est obligé de changer la roue en plein trajet Du coup voilà c'est pour ça que ça met autant de temps à chaque fois Et puis c'est vrai que bon entre nous le Topain s'attendait peut-être plus un Topain à 3 chiffres Mais bon peut-être un deuxième Topain qui se faufile Wait and see Et puis on va se poser la question Comme dirait Booba Mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces DS ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le point sur les portails qui devraient arriver Sachant que vous savez très bien qu'il y a une deuxième partie Pour ce festival Enfin cette célébration grand merci Donc restez à l'affût on va en parler Avant de commencer la VOD le petit pouce bleu les amis Merci beaucoup à toutes les personnes qui font ce geste quotidiennement N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Youtube La petite notification s'active lorsque vous cliquez sur la cloche Voilà vous êtes sûr que les prochaines VOD Et les prochaines séances de stream vous serez en théorie notifiés Et puis n'oubliez pas également que j'ai un petit compte Instagram sur le gaming Voilà n'hésitez pas à me follow le lien se trouve dans la description D'autres contenus des stories aussi pour vous dire quand c'est ce que je suis en stream Au cas où si les notifications ne fonctionnent pas Et puis Twitch dans la description également pour d'autres contenus Pour ne pas rater les prochaines séances de stream sur d'autres jeux Et les émissions plus jamais célibataires Voilà voilà Bon les amis Le topeng Le topeng Alors le topeng qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il propose ? 50 EDS Alors il y a eu un topeng en France comme d'habitude La France Premier pays consommateur de Dragon Ball Hong Kong Luxembourg et Portugal Alors moi je m'entendais la présence de la Belgique Alors peut-être qu'il y a un topeng en Belgique mais pas sur les deux stores Donc voilà Par contre ils disent qu'on a obtenu la première place de l'app store Ou sur le Google Store dans 4 régions différentes du pays C'est bizarre Il me semble que la France on a eu les deux je crois Euh à un moment Bon peut-être que Ah si bah c'est marqué là La France avait fait deux fois un top 1 Mais il me semble que la Belgique devait figurer également dans ce classement Euh et l'Allemagne Enfin en tout cas j'ai Bon on verra Peut-être que Il y aura une deuxième salle Donc 50 EDS Un ticket pour récupérer un SSR sur le pool des 77 SSR Bon ça fait plaisir toujours 20 clés des slots De l'oseille Des sphères Des sphères agilité et tech Des vieux Enfin des vieux Kai assoumis Ils auraient pu lâcher des vieux Kai Des vrais vieux Kai Bon c'est un top 1 C'est un top 1 Alors c'est pas un top 1 mineur Parce que top 1 mineur c'est 30 DS Mais là c'est un top 1 quand même correct Et du coup on arrive à 95 DS Bon ça c'est C'est les DS de connexion Donc je suis à 95 Alors Maintenant Comme je vous ai posé la question Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces DS les amis Est-ce qu'on continue D'invoquer sur le portail de Trunks Pour essayer de le dropper Alors moi clairement je vous dis D'arrêter d'invoquer sur Trunks Si vous l'avez pas Pourquoi Comme je l'ai dit à maintes reprises Vous pouvez jouer Avec Trunks multiformes A partir du moment Vous avez Black Goku Voilà Voilà la team que j'utilise Bon on peut l'optimiser évidemment Mais voilà Vous jouez Voyageurs du temps J'ai déjà fait une vidéo Là dessus Voyageurs du temps Mixé avec Saga du futur Donc voilà C'est très simple En fait Voyageurs du futur Et Enfin Voyageurs du futur Et Saga du futur Partagent Un pool Un pool En commun Il est où Voyageurs Est-ce que je binouche Ou il est où Voyageurs du futur Voyageurs du temps Pardon Je mélange tout Donc voilà Donc en fait Bon là je virerai lui Je pourrais mettre lui Tu vois par exemple Donc voilà Là je suis bien Et là je prends Goku Enfin Goku Trunks multiformes Je vais y arriver En ami leader Et puis voilà Première rotation On fait Black Goku Plus Je sais pas moi Rosé Ou Zamasu Deuxième rotation Plutôt Zamasu Deuxième rotation Rosé Avec Avec Trunks Et puis c'est bon Voilà Trunks et Kripa Il a pas vraiment sa place Soit le LR Soit le Bardock Non pas Bardock Peut-être un des Sels Oui je pense Bon on va laisser Trunks Pour l'instant Non on va pas même mettre Trunks On va mettre Ah oui Ce truc Skye Beaucoup plus intéressant Un petit support Voilà Du coup Parce qu'en fait On a beaucoup de choix Même là je pense Que je virerai Mes G2 bleus Je mettrai Un deuxième support Voilà Ou Mai Une fois que je le réveillais Mai elle a totalement sa place Donc voilà Vous avez deux supports Trois même trois supports On peut mettre Rosé En position de support Du coup on peut faire Zama Black Black Goku Ou Zama Black Avec Trunks Multiforme En tout cas Voilà L'idée c'est de garder Un Trunks Et un Un Trunks Multiforme Et un Black Goku Dans chaque rotation Et Et ensuite Vous le mettez Soit à côté De Zamasu Soit à côté De Zama Black Et puis voilà Trois-Uté en soutien Qui booste les stats Et puis c'est bon Et là vous avez une team Très solide Parce qu'en fait Garder Deux Black Goku Dans chaque rotation C'est viable Mais Vu que Black Goku Il a un early très faible Alors que Trunks Multiforme Il a un early Plus correct Du coup ça permet Du coup ça permet d'équilibrer Du coup vous avez une team A la fois Un petit peu solide Pour l'early Et très fort en late Donc voilà Ça sert à rien En gros Cherchez pas Essayez de l'obtenir Parce que bon Il est bien Mais il reviendra Sur d'autres portails Et puis surtout les amis Qu'est-ce qui va arriver Pour la seconde partie Et là justement On va en parler Alors Petit rappel les amis Le portail Enfin la célébration Grand merci L'année dernière Proposait Ce portail En Entre guillemets Plus ou moins En seconde partie C'est marqué Thank you Donc voilà C'est le portail en question Comme tu peux le voir Goku et c'est J4 Et les deux LR fusion Métamol Et Potala Sur le même Portail Sur le détecteur Et oui Là tu dis Waouh L'année dernière C'était du lourd Je rappelle que Tau drop 10% Et on avait Bon c'est vrai Qu'on avait 20 SSR Sur le détecteur Du coup On avait 0,5% de chance De dropper L'un des LR De catégorie Et du coup Techniquement On avait 1% de chance De dropper Un LR de catégorie Soit Végétaux LR Soit Gogeta LR Donc portail Quand même Relativement correct Avec pas mal De Neo God Un leader De catégorie En plus Bon après C'est vrai que Les autres Sont moins intéressants Bon il n'y avait pas Forcément que Des Dokkan Fest Donc voilà C'était sorti En fait ce portail là Enfin la célébration Grand Merci Est l'équivalent De la célébration Tanabata Sur la version japonaise Donc c'est le même portail Qui est sorti Durant la célébration Tanabata Sur la version japonaise Donc l'équivalent Sur la version globale C'est Grand Merci Alors du coup Si tu as suivi Ce que je viens de dire Le portail Le précédent portail Enfin le récent portail Tanabata Donc 2019 Voilà Et quoi A quoi il ressemble Et là Et là Tu bug Et là tu bug Pourquoi on bug Parce que c'est la première fois En 4 ans de jeu Bon 4 ans et demi maintenant Qu'il sorte un portail Où 3 LR sont sur le détecteur C'est du jamais vu les amis 3 LR oui Gohan Goten Et les 2 Et c'est j'ai 4 LR les amis Là là Tout d'un coup Tu dis Oh mes déesses Oh mes déesses Il a clairement Alors moi J'ai aucun des 3 LR De catégorie Evidemment Je serais très tenté De jeter quelques Quelques multi Clairement Voilà Le pool Alors qu'est-ce qu'il propose d'autre Sur le pool Bon il y a pas mal de leaders De catégorie Enfin de leaders Si il y a Omega Shinron Gogeta Bon Goten C'est quelques Enfin pas mal de Neo-God Beaucoup de Neo-God Bon quand même Buen que je n'ai pas Sur la version globale Dans tout le lot Là en fait J'ai que Goten C'est CG3 à 100% Sur le reste Je ne les possède pas A 100% Ah si il y a peut-être Ah non par contre J'ai pas encore à 100% Ah si il y a beaucoup C'est CG4 aussi Je l'avais à 100% Malheureusement Voilà voilà Mais voilà Quand même Un portail extrêmement Sexy Un petit beau gosse Parce que mine de rien 3 LR Là les 3 là Ah clairement C'est fou Enfin c'est Je l'ai vu Je l'ai vu les gars Imaginez une multi Je droppe les 3 Tout est possible Donc voilà Je vais packer pour eux Enfin pour ce portail Voilà clairement Trunks Entre tenter Trunks Ou essayer de choper Un EDL Ah juste un des 3 C'est bon Moi je suis refait Les 3 Clairement Sont worse Donc voilà Potentiellement En seconde partie Il y aurait ce portail Grand merci Parce que encore une fois Tanabata sur la jap Égale Grand merci Sur la version globale Actuellement Nous sommes en célébration Grand merci Donc logiquement On devrait avoir Même si c'est vrai Qu'il n'y a aucun rapport Avec ce qui sortia Juste avant Parce qu'en fait Sur la version japonaise Il y avait une logique Il me semblait Que durant la version Grand merci Ils avaient sorti Juste avant Gwang Goten Du coup C'était dans la logique Vu que Gwang Goten Est déjà sorti Sur la version globale C'est vrai que le sortir Comme ça Ça fait un peu bizarre Alors soit ils le sortent Maintenant Pour la seconde partie Soit ils le sortiraient Pour Noël Mais bon Pour moi Je pense que Vu que C'est lié à la célébration Enfin Tanabata Donc l'équivalent Du grand merci Sur la version globale Ce portail devrait sortir En seconde partie Après encore une fois Les développeurs Ils changent l'ordre des portails Ils changent pas mal de choses Donc on sait plus En fait Donc moi je vous dis Ce qui s'est passé Sur la version japonaise Maintenant on verra Sinon 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 Un step up A été calé Pendant le double Dokenfest Trunks Et Zamazu Multiforme Evidemment 200 DS pour avoir Un LR Un leader de catégorie Un Enfin En gros Pour 200 DS Vous avez 4 Dokenfest Plus un LR Clairement worse Clairement worse Sachant que vous pouvez Dropper d'autres LR En fait Sur le premier step up Qui coûte que 20 DS Vous pouvez dropper Des leaders de catégorie Ou des LR Parce qu'en fait C'est le même portail Et c'est juste Qu'en fait La 10ème carte Vous garantit Un Dokenfest Sur le premier pool Donc le premier Dokenfest Sur le premier pool Je crois que c'est De Attendez Je crois que De mémoire C'est peut-être que Les demi-gods Ou que les UT extrêmes Après c'est Super Ah c'est peut-être Que les godières Ou les demi-godières Le premier pool Ensuite C'est tout ce qui est Super Extrême Enfin Super neo-god Extreme neo-god Leader de catégorie 4ème step 5ème step 1 LR garantie Sachant que La version globale A broly LR tech Donc en théorie Le step up Devrait proposer En LR garantie Enfin Dans le pool LR garantie Le broly LR tech Clairement C'est très intéressant Tu vois Sachant que Bah j'ai Pas go-go-freezer Non plus Parce qu'en fait Pareil go-freezer Est dropable ici Je ne possède pas Non plus LLR Je ne possède pas Non plus Bardock Trunks Et ma Enfin bref Beaucoup D'unités M'intéressent Les amis Donc voilà Ça C'est dans les tuyaux Alors la question C'est ce qu'ils le sortent Maintenant En seconde partie Ou pour noël Moi je vous dis Moi je vous dis De paquet Là clairement Clairement 200 ds Bon je suis à 95 ds Donc il y a peut-être Moyen qu'avec les Ah il y a aussi L'extrême z-battle De Black Goku Qui doit arriver Donc encore 30 ds A récupérer Donc voilà Moi tout ça En fait je vais le mettre De côté Et on va tenter On croise les doigts Pour un deuxième petit step up Et du coup Là je serai quasiment A plus de 160 ds Donc je commencerai A être pas mal Voilà Plus que 40 ds Avec les boosts de collection Et puis Et puis beau gosse Et puis Je pense En dernier choix Pour la seconde partie Portail légendaire Consacré à KLC Très bon portail Dans le sens Où il y a quand même Bah KLC Reste une unité Très solide Euh Comment il s'appelle Kale et Caulifla Euh Spécial Valentin On va dire Sont très solides En Goku rush Les deux stack Euh L'attaque et la défense C'est à l'infini Euh Kale peut attaquer Jusqu'à 4 fois Face à Goku Ultra Instinct Enfin Au minimum LH 4 attaques sp C'est pas mal Euh Non Trois attaques sp Trois attaques sp Minimum Potentiellement Quatrième attaques sp En cas de Euh Attaques supplémentaires Activées Donc le Le portail Est pas mal Même si Bon Clairement C'est mon C'est un C'est mon troisième choix Dans le sens Où je suis pas très fan Dans le sens J'évite d'invoquer Vraiment pour le portail Légendaire Moi le portail Légendaire Maintenant je claque Trois singles Peut-être une multi Si je tente vraiment Une cascade Mais C'est très très dangereux Je trouve ça extrêmement dangereux Pour mes pauvres Petites DS Free to play Donc voilà C'est soit Soit l'un Soit celui-là Soit ce portail Soit ce portail Voilà Donc maintenant Réfléchissez bien Avec vos petites 50 DS là Je sais que certains Ont déjà claqué Parce qu'ils ont pas le temps Après ils vont se retrouver Avec 5 DS En seconde partie Ils vont se dire Je comprends pas Je peux pas invoquer Bah oui 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 Bah soyez patient Les amis Soyez patient Et encore une fois Trunks il va revenir Plus tard Il va revenir sur le portail De miriguan intelligence Qui est très bon D'ailleurs Et le portail Est pas dégueu Donc Soyez patient Les amis Soyez patient Voilà Trunks multiforme Est bien Mais Pour l'instant Je trouve qu'il y a mieux Même si Encore une fois Vous pouvez le jouer A partir du moment Tu as Black Goku Voilà Déjà les amis Pensez-y Bon voilà Sur ce les amis J'espère que mon message J'ai passé La patience Claquez pas vos DS Maintenant Je vous conseille de paquer On croise les doigts Pour que ce soit Ce portail là Ou le step up Dans tous les cas Ces deux portails vont sortir D'ici la fin d'année Si c'est pas maintenant C'est après C'est en tous les cas C'est sûr qu'avant La fin de l'année Là Là les deux vont sortir Voir même les trois Il y a moyen que les trois Soient calés D'ici la fin de l'année Donc Pensez à garder Votre petite DS Les amis Bon allez sur ce les amis Le petit pouce de soutien Le petit abonnement Sur Youtube N'oubliez pas également De me follow sur Instagram Et sur Twitch Les liens se trouvent dans la description Voilà Vous prenez avec votre petite souris Cliquez sur la description Et voilà Vous avez Instagram Et l'autre là Et Twitch Donc cliquez cliquez N'hésitez pas à me follow Et puis rendez-vous ce soir Pour le petit bistrot d'Okan Pour débriefer tout ça Voilà sur ce Passez une bonne journée Ciao